Musique Après sa démonstration au Vélodrome et avant son match retour de Ligue des Champions à Barcelone, le PSG doit faire le travail face à Nancy pour revenir à la hauteur de Monaco, qui recevra Nantes en clôture de cette journée. Nancy est 17ème et connaît une grosse panne d'efficacité devant le but, cinq matchs sans marquer et durant cette période les Lorrains ont subi quatre défaites consécutives. Le nul contre Toulouse le week-end dernier a quelque peu stoppé l'hémorragie, mais Pablo Correa sait que la tâche s'annonce compliquée au Parc des Princes, là où les Parisiens n'ont perdu qu'un seul de leurs 52 derniers matchs. Unai Emery se méfie de cette équipe nancéenne qui veut réaliser un coup comme l'avaient fait Toulouse ou Marseille en obtenant le nul ici, en étant bien regroupé et en procédant en contre. Et c'est exactement ce que font les hommes de Pablo Correa avec cette frappe lointaine de Mawassa. Le PSG a une possession de balles outrageuses et parvient à tirer son épingle du jeu par séquence avec cette frappe de Ravier Pastore, Tchernic est vigilant. Pastore est titulaire, c'est lui qui s'est procuré la plus belle occasion des Parisiens dans cette première période. 0-0 à la pause, le PSG essaye, mais comme face à l'OM et contre Toulouse, il se heurte à une équipe bien regroupée, très proche de sa surface. Et Guedes entraîne sa première titularisation, c'est lui qui déborde et transmet à Edinson Cavani. Edinson Cavani tout proche de son 27e but. Sa tête passe à côté du but du gardien biélorusse Sergei Tchernic. On essaye de passer par les côtés également avec le centre de Serge Aurier. Et le portugais Guedes trouve des défenseurs d'Ancéen sur la ligne. Au fil des minutes, les Lorrains s'enhardissent et procèdent en contre avec une magnifique situation pour Buzyn, le crochet et la frappe. Cavani avait effectué le repli défensif et manque de réussite pour le jeune Buzyn qui trouve les deux montants de Kevin Trapp. Mais les Parisiens vont obtenir un pénalty à 10 minutes de la fin. Monsieur Gauthier estime que Serge Aurier est déséquilibré par Vincent Muratori. Edinson Cavani face à Tchernic. C'est bien tiré, c'est transformé. Et 27e but pour El Matador, le meilleur buteur du championnat. Son 7e pénalty. Service minimum pour les Parisiens. On en restera là. 1 à 0 malgré une dernière opportunité d'Aji qui frôle la lucarne de Kevin Trapp. Courte mais précieuse victoire du PSG avant de se rendre au Noucamp. Nancy boucle un 6e match sans marquer et ne possède que 3 points d'avance sur le premier relégable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada